Donc on va commencer par des quelques chiffres et de la rétrospective sur 2023. Alors sur 2023 j'avais mis en place des... Déjà je vous avais annoncé que je passais à une vidéo tous les mois parce que je ne pouvais pas faire plus tout simplement en termes d'organisation personnelle. Je rappelle un petit peu qu'en termes de contexte pour ceux qui ne me connaîtraient pas forcément je travaille, je suis salarié à temps partiel dans une entreprise et du coup je bosse du lundi au jeudi pour cette boîte et après moi j'ai mon vendredi pour développer YouTube, un petit peu Instagram, mes workshops etc. Et puis après le week-end je le garde en général avec ma compagne, mes amis etc. Donc voilà c'est une organisation que j'ai mis en place il y a à peu près environ un an. qui fonctionne bien honnêtement, qui fonctionne bien. Je sais que ça fait moins de vidéos du coup sur la chaîne. J'en suis vraiment désolé, j'aimerais faire vraiment plus en fait. C'est pas frustrant parce que vraiment je fonctionne comme ça et maintenant c'est devenu assez régulier, assez courant de fonctionner comme ça pour moi. C'est assez naturel. Mais c'est vrai que des fois quand je vois d'autres créateurs de contenu qui produisent beaucoup plus, des fois j'ai tendance à me dire c'est dommage, je suis pas autant présent que j'aimerais sur la plateforme. Mais en même temps c'est comme ça, chacun a nos vies et puis on fait avec ce qu'on peut aussi. J'ai de la chance, j'ai pas encore de gamin. Donc là le jour où j'aurai un gamin par contre ça sera un petit peu différent en termes d'organisation. Mais pour l'instant on n'en est pas là. En 2023 j'avais mis en place une vidéo par mois sur Youtube. J'ai tenu le truc, je crois que j'ai même fait une ou deux vidéos de plus que ce que j'avais prévu au départ. Je me le repars sur Youtube, je sais que je fais moins de vues clairement par rapport aux années précédentes. Mais forcément les années précédentes, je sortais quasiment les premières années je sortais une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les deux semaines. Donc forcément l'engagement et la mise en avant par Youtube de quelqu'un qui fait une vidéo par mois versus quelqu'un qui fait une vidéo par semaine est forcément moindre. Et donc je sais que j'ai fait aussi moins de vues. Moi je le vis pas forcément trop mal parce que je suis content des vidéos que je sors et du coup ce qui m'importe en fait c'est que les personnes qui voient la vidéo soient contents et ce qui me fait plaisir surtout c'est quand j'ai des retours en commentaire. Clairement quand j'ai une vidéo que je sors et qu'il y a zéro commentaire je me pose des questions. Mais voilà je sais que certaines des vidéos que j'ai faites cette année la plupart n'ont pas fait autant de vues que l'année d'avant. Mais au moins j'avais des retours, j'avais des gens qui interagissaient dans les vidéos donc ça me plaisait quand même. Donc tout ça pour vous dire que voilà je continue, il n'y a aucun souci même si je fais un peu moins de vues. Ça colle aussi avec mon organisation. Je me suis rendu compte aussi avec l'expérience et puis en fait je vous ai posé des questions aussi en prévision de ce live pour vous demander un petit peu ce que vous aviez envie d'avoir sur la chaîne cette année. Et en fait il y a très très peu de personnes qui m'ont répondu des tutos débutants. Et ce qui est assez cohérent parce qu'en fait dès que je sors une vidéo qui est purement débutant, pas très loin, bah en fait ça fait très peu de vues. Donc j'en déduis que effectivement l'audience qui regarde mes vidéos n'est pas très débutante finalement donc est intéressée par d'autres types de contenu. Ensuite sur Instagram, sur Instagram du coup j'ai passé un peu plus de temps du coup à faire des réels. Alors je n'ai pas fait la chronologie des réels puisque ça serait un petit peu trop long mais je crois que j'ai dû en sortir peut-être une bonne vingtaine je pense, peut-être un peu plus sur l'année. Donc ça je n'ai pas mis ça en place dès le début d'année, je crois que j'avais mis ça en place plutôt vers la dernière partie de l'année où je me suis chauffé un petit peu à faire des réels, à essayer d'être régulier. Alors en vrai si je voulais vraiment faire de la performance sur Instagram il faudrait que je sorte un réel par jour mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Puis le format peut-être s'essoufflerait, enfin je n'en sais rien. Ce qui m'importe c'est d'essayer de varier sur Instagram. Je m'autorise à me faire plaisir, à faire des réels qui sont des fois assez simples mais qui fonctionnent bien et qui ne sont pas forcément très long à faire et des fois des réels qui demandent un petit peu plus de préparation pour essayer de coller avec le format information rapide. C'est vraiment un format aussi qui est intéressant parce que c'est très différent de YouTube. Sur YouTube on peut prendre un petit peu le temps. En général le format « roi » sur YouTube c'est une dizaine de minutes mais là sur Instagram, une minute c'est déjà énorme. Donc j'essaie de faire des vidéos qui apportent de l'information et du contenu pas que des trucs un peu jolis où je monte mes appareils parce qu'au bout d'un moment ce n'est pas très intéressant. C'est stylé, ça fait des vues mais ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, j'ai essayé de commencer à amorcer ça sur 2023 et je vais continuer en 2024 mais on en parlera un petit peu après. J'ai fait aussi le bilan 2023 financier. Alors ça c'est une partie que je voulais vraiment faire. Je ne vais pas forcément vous donner tous les chiffres en détail ni vous montrer des inserts de tous mes comptes etc. Ce n'est pas le but. Mais j'en ai tiré quelques conclusions qui sont parlantes et intéressantes peut-être pour vous pour que vous ayez un petit peu l'envers du décor aussi de comment ça se passe. En gros, 60% des revenus que j'ai pu générer donc quand je dis revenus c'est vraiment j'ai payé mes impôts, j'ai payé l'URSSAF, j'ai payé des consommables sauf pour les vidéos. Donc quand je dis consommables c'est pour les workshops que je donne. Globalement, 60% de mes revenus, quasiment deux tiers c'est issu des workshops que je donne à Nantes. Pareil, j'y reviendrai sur 2023, je ferai un petit peu le bilan. Et notamment grâce à quatre workshops débutants qui ont été pleins, qui ont bien fonctionné et je remercie du coup les personnes qui me regardent soit sur Instagram, soit sur YouTube et qui ont participé à ces workshops parce que clairement ça m'a permis de constituer 60% de mes revenus quand même via ces workshops, donc ça c'est cool. Au passage, je remercie l'Atelier Argentique parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même elle qui m'héberge, Camille et Carole de l'Atelier qui m'héberge et avec qui ça se passe bien, les workshops fonctionnent bien donc du coup on est content de continuer à travailler ensemble. Donc voilà, au passage j'en profite pour les remercier. Et après en termes de revenus, on va dire qu'il y a à peu près 15% de ce que je peux gagner qui vient d'AdSense. Donc en gros les pubs générés sur YouTube quand vous cliquez sur une vidéo, il y a une petite pub qui se lance au début ou à la fin. En général, je n'en mets pas au milieu, je n'en mets quasiment jamais au milieu. S'il y en a une au milieu, en général, il faut me le dire parce que j'ai oublié de la retirer. J'ai mis en place du coup depuis Digit, depuis Digit, depuis Julia Vardon un partenariat avec Digitphoto, donc j'ai un code créateur, capteur argentique qui fait que si vous commandez du coup sur Digitphoto et que vous mettez mon code créateur, vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et derrière, je me fais commissionner par Digitphoto un petit pourcentage de la vente hors taxe. Et en fait, ça, ça m'a dégagé, je crois, un peu moins. Alors ce n'était pas grand-chose parce que c'était depuis juillet, mais globalement, il faut se dire que c'était à peu près une centaine d'euros que ça m'a rapporté. Et ce n'est pas rien, une centaine d'euros, ça compte en fait, vraiment. Et puis le dernier élément que je voulais vous donner, c'était les revenus. Au global, là, je vous ai donné des pourcentages, mais en fait, je génère sur l'intégralité de mes activités, donc workshop, chaîne YouTube, etc., je génère à peu près 1 200 euros net par an. Globalement, c'est moins qu'un SMIC. Et en termes de taux horaire, on n'y est pas du tout. Et là-dedans, en fait, globalement, il faut se dire que 1 200 euros, moi, si je devais compter, parce que j'ai fait le calcul aussi de, en gros, ce que je paye au labo pour mes développements, mes scans, etc., et ce que j'achète aussi en termes de pellicules. Alors, forcément, dans l'eau, il y a des pellicules qui sont pour moi, des photos que vous n'aurez jamais vues parce que c'est des photos personnelles, mais dans l'eau, en général, là, typiquement, je suis allé en Martinique, j'ai shooté de la Vision 3, c'est des photos souvenirs, c'est des photos pour moi, mais c'est aussi des photos que je vais utiliser pour la chaîne YouTube. Donc, voilà, il y a une limite qui n'est pas très claire, mais globalement, si je veux être totalement autonome dans ma pratique argentique, il faudrait que je rajoute entre 5 et 600 euros de revenus nets pour que vraiment ma pratique de l'argentique soit totalement payée par mes activités. Voilà. Donc, je vous ai donné ces quelques chiffres-là, vous en faites ce que vous voulez, moi, je n'ai pas de soucis à les donner, en tout cas, mais parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre ce que ça donne après 6 ans passés sur YouTube à développer différentes activités, et globalement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la majorité de mes revenus ne viennent pas de YouTube. Donc, forcément, ça me pousse aussi à aller faire autre chose que des vidéos YouTube, des choses que je peux quand même vous partager, ce n'est pas la question, mais le simple fait de faire des vidéos YouTube n'est clairement pas rentable en termes de temps et d'argent investi. Donc ça, c'était le bilan de 2023. Je crois que je n'ai rien oublié. Mais si, je n'ai pas tellement parlé des workshops. Les workshops, du coup, en 2023, comment ça s'est passé par rapport aux années précédentes ? Déjà, 2021, j'avais fait une première année test où je n'avais fait qu'un seul type de workshop qui avait plus ou moins marché. Il y avait des dates qui s'étaient remplies à moitié, des dates qui s'étaient moins remplies. En 2022, ça s'était mieux passé parce que du coup, j'avais un petit peu varié aussi les workshops. J'avais introduit le workshop débutant qui s'est beaucoup mieux déroulé du coup, sur ces années-là, 2022-2023. Et là, en 2023, du coup, j'ai fait quatre workshops débutants qui ont été pleins à chaque fois. Donc ça, vraiment, c'est une super fierté parce que je suis vraiment très satisfait que les gens participent à ce workshop et même si ça prend du temps parce que globalement, il faut se dire qu'un workshop prend à peu près une journée à faire parce qu'en fait, j'ai une demi-journée à accompagner des gens et derrière, j'ai un live qui dure. Normalement, il est censé durer entre une et deux heures. En général, j'explose les plafonds et il dure facile trois heures sans problème. Et ce live, en fait, permet aux gens, une fois qu'ils ont récupéré leurs photos, de les analyser. Le workshop portrait que j'ai lancé du coup, l'année dernière, j'ai eu deux participants. J'étais très content pour un workshop de lancement. Là, cette année, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai relancé aussi le workshop portrait et j'ai déjà trois personnes. Donc ça, c'est cool. Les trois personnes, genre, je les ai eues, je ne sais plus, déjà début janvier, j'avais trois personnes. Donc c'est vraiment très positif. J'ai toujours le workshop moyen format qui, curieusement, a du mal à se remplir. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne. Et puis, après, j'ai un workshop à la chambre que j'ai décidé de mettre cette année qui a déjà deux personnes inscrites sur trois. Donc voilà, il y a toujours une place de disponible sur le workshop à la chambre. Et puis après, j'ai un workshop Vision 3 qui, pour le coup, lui n'a pas de participants. Enfin, pas encore en tout cas. Mais c'est un workshop qui aura lieu, je crois, en mai, quelque chose comme ça, au beau jour, pour shooter de la Kodak Vision 3. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, allez vous inscrire. Mais pour revenir un peu plus sur 2023, parce que j'ai un peu digressé sur 2024, 2023, ouais, j'ai eu un workshop Washi que j'avais fait, mais pas sur le même modèle que l'année dernière. Mais j'ai eu beaucoup moins de participants que l'année dernière. Je pense que c'est aussi lié au fait que l'OMIG ne souhaitait pas renouveler le fait d'être sur le workshop. Il a plutôt bien aimé le workshop qu'on a fait et où il était là. Ça, c'était un workshop qu'on a fait en 2022 où, du coup, j'avais laissé à la possibilité aux gens de choisir le film qu'ils voulaient shooter. Il y avait l'OMIG avec nous qui pouvait aider, etc., discuter avec les participants. Donc là, c'était un workshop beaucoup plus conséquent. Je crois qu'on avait 8 places ouvertes. Et en fait, l'OMIG m'a dit moi, j'ai trouvé ça cool, mais en fait, je ne suis pas hyper à l'aise. Et il y a aussi un deuxième effet, c'est qu'il a de moins en moins de temps. Il est papa à l'OMIG. Il a une entreprise à faire tourner et que venir faire un workshop sur une après-midi et un week-end surtout, ça lui prend du temps sur sa vie de famille, etc. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui l'arrange vraiment. On va pouvoir passer à 2024. Mais du coup, on va parler un peu de YouTube en 2024. Déjà, spoiler alert, il y aura toujours une vidéo par mois. Clairement, je n'ai pas envie de faire moins. Je n'ai pas envie de disparaître de la plateforme non plus. Mais je tiens quand même à garder ce lien avec vous, avec les personnes qui regardent soit depuis le début, soit depuis récemment. Mais par contre, le fait de mettre sur YouTube une vidéo par mois, ça me donne envie de tester d'autres choses à côté. Notamment sur Instagram que j'ai envie de pousser. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais du coup, sur les vidéos YouTube, la réflexion que j'avais, c'était de me dire je ne suis pas... Je suis forcément quelqu'un de la scène YouTube argentique. Forcément. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement de faire par exemple les dernières sorties. je sais que par exemple sur la Phénix qui est la dernière pellicule sortie par Arman, ça m'a intéressé. J'ai regardé les tutos qui avaient été faits par d'autres sur des chaînes françaises, anglaises, etc. Ou américaines. mais en soi, je ne trouvais pas d'intérêt à faire la course à celui ou celle qui aura la pellicule la plus vite, qui la testera la plus vite, etc. Déjà, je pense que ce n'est pas hyper intéressant pour tout le monde parce qu'on n'a pas vraiment le temps de proprement tester le film. Et puis derrière, c'est tout simplement que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour ça que j'ai monté la chaîne YouTube. Je n'ai pas du tout envie de me positionner comme étant la référence, etc. Mais du coup, toute sa réflexion m'a mené au fait que pourquoi j'avais créé ma chaîne YouTube ? J'ai créé ma chaîne YouTube pour partager des trucs que je découvrais dans ma propre pratique de l'argentique. Donc ça peut paraître un petit peu déstructuré parce qu'effectivement, on ne peut pas catégoriser vraiment ma chaîne comme chaîne YouTube pour débutants ou chaîne YouTube spécialisée dans le développement ou spécialisée dans le tirage. C'est juste Nicolas Petit. Elle s'appelle Nicolas Petit. Elle ne s'appelle pas Capteur Argentique, la chaîne. Mais c'est vraiment moi qui vous partage des choses que j'ai découvertes. Tout simplement. Et en fait, je pense que si j'ai envie de garder aussi ce lien sur YouTube, ça passe nécessairement par le fait de publier des choses qui m'intéressent vraiment. Et je pense que sur YouTube, à partir de maintenant, à partir de 2024, je ne ferai pas de concession dans le sens où si je veux sortir une vidéo, c'est celle-là que j'aurai envie de sortir. Mais si par exemple, on me propose, je dis un truc au hasard, mais on me propose, on me dit, tiens, teste cette pellicule, etc. Si un, la pellicule ne m'intéresse pas et ou si deux, je n'ai pas forcément le temps de le faire correctement ou comme j'ai envie de le faire, ce sont des vidéos que je ne sortirai tout simplement pas. Parce que j'ai envie d'expérimenter des choses. Là, si vous avez suivi un petit peu les actualités sur Instagram et tout ça, j'ai fait un petit peu de cyanotype. Donc ça, c'est quelque chose que je vous partagerai d'ici le début d'année sur YouTube. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses que j'ai envie de faire. J'ai plutôt envie de faire des sorties photo, d'expérimenter des choses. Un truc qui me fait vraiment kiffer et que je n'ai pas du tout fait en 2023, que j'avais fait un peu en 2022, qui avait bien fonctionné, à la fois pour moi comme pour vous en termes de statistiques, c'est les pick my photo shoot. Donc en gros, je vous demandais sur Instagram ou sur YouTube qu'est-ce que vous vouliez que je shoot entre deux appareils photo, entre deux pellicules et entre deux lieux. Et du coup, vous me créez, enfin, c'est vous qui créez la vidéo en fait. Et ça, j'avais trouvé ça très cool à faire. Alors, c'est du boulot forcément, mais en fait, moi, ça m'éclatait beaucoup de faire ça, à la fois pendant la prise de vue, pendant le montage, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et que j'ai envie de retrouver cette année. Clairement, j'ai envie d'en faire au moins deux cette année, voire même trois si j'en ai la possibilité. donc ça, c'est des vidéos qui vont sortir l'année prochaine, enfin cette année du coup. Et aussi dans une optique de me faire progresser parce que, voilà, je suis un photographe aussi comme d'autres et j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de tenter de nouvelles choses aussi dans ma propre pratique de la photo. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de me recentrer plus sur l'aspect photo que sur l'aspect vraiment vidéo. Et donc, voilà, j'ai envie de shooter plus, j'ai moins envie de faire de tests d'appareils photo, de pellicules, etc. Mais j'ai plutôt envie d'expérimenter. C'est plus ça la nuance, en fait. C'est que, voilà, le test pour moi, c'est vraiment un truc où on essaye de faire des choses proprement, d'essayer de vous délivrer une information qui est de qualité et si possible, voilà, la plus juste possible, on va dire, avec l'échantillonnage que moi j'en aurais fait. Mais l'expérimentation, pour le coup, on sort de ce cadre-là, en fait, on essaye des choses et j'ai besoin de retrouver un petit peu cette liberté-là dans ma propre pratique. Là, sur YouTube, globalement, vous avez compris, globalement, des vidéos qui, moi, me font plaisir. J'essaie d'allier aussi l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que j'essaie quand même de faire des vidéos qui vous intéressent un minimum et je pense que, voilà, les sorties photos, les expérimentations, les trucs comme ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retrouver et vraiment lié à ma pratique photo. Donc, c'est ça que vous aurez majoritairement sur la chaîne et toujours avec une vidéo par mois. D'ailleurs, ça me fait penser que je m'étais mis un petit mémo dans mes notes. de me dire quels sont vous, vos objectifs en 2024 photographiquement parlant, j'imagine, parce que je pense que les gens qui me suivent ici sur ce live ne sont pas forcément des youtubeurs. Donc, si jamais vous avez des objectifs pour 2024 en termes de photos ou pas d'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir d'objectifs totalement. Sur Instagram, je vais conserver les réels, je vais vraiment intensifier, je vais essayer d'être très régulier sur les réels, d'essayer d'en avoir un par semaine si je peux et réfléchir du coup à du contenu. Donc là, typiquement, je sais que j'ai 4 ou 5 réels qui sont tournés d'avance parce que, pareil, j'ai trouvé une méthode pour m'organiser, écrire plusieurs réels à la suite et puis après varier dans le contenu que je peux proposer. Donc, l'idée, c'est d'en faire une fois par semaine avec une orientation plutôt débutant même si je n'ai pas envie de faire exclusivement de ça. Si j'ai fait des expérimentations sur YouTube, ça me donne aussi matière à vous faire des vidéos sur le cyanotype ou d'autres choses. Donc, il n'y aura pas que du débutant mais par contre, l'idée, c'est aussi que les personnes qui me suivent sur Instagram sont plus débutants que sur YouTube et du coup, toucher aussi cette partie de mon audience qui se retrouve plus sur Instagram que sur YouTube. Donc, il y aura du contenu débutant aussi sur ce type de réels. et je trouve que c'est intéressant c'est ça que je voulais conclure aussi sur Instagram les réels c'est que c'est vraiment des formats beaucoup plus courts avec, je l'ai dit tout à l'heure, globalement, une minute, c'est vraiment des réels qui sont très longs, une minute. et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi d'exprimer un savoir, une connaissance mais via une autre manière. Je reste assez convaincu qu'on peut quand même apprendre des choses. Moi, vraiment personnellement en tant que consommateur de réels, il y a des fois je vais scroller mais vraiment juste pour me détendre. Je vais voir des trucs un peu débiles, des vidéos de chat, des choses comme ça mais la plupart du temps sur mon feed, en fait, on me propose quand même des choses qui m'apprennent des trucs où je me dis bah tiens, ça je vois quelque chose qui m'intéresse, je vais l'enregistrer quelque part et puis bah voilà, je vais peut-être retomber sur le même réel d'une personne qui m'a appris des choses et je suis persuadé que ça peut aussi fonctionner pas de la même manière que YouTube mais dans l'idée d'apprendre des choses aux gens et de faire quelque chose d'un peu didactique, de faire quelque chose d'un petit peu ouais, pédagogique et puis bah en fait la chaîne c'est ça aussi, c'est d'expérimenter mais aussi d'apprendre des choses. Bah je trouve qu'Instagram reste quand même adapté à ce genre de choses et je suis vraiment convaincu qu'on n'est pas obligé de faire des trucs forcément divertissants sur Instagram. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de faire aussi sur 2024. Un truc très important que je vais mettre en place sur 2024, c'est que du coup je vais essayer de faire des vidéos, vous l'avez compris, sur YouTube qui me plaisent un maximum, voilà, d'être régulier une fois par mois. Si j'ai un peu d'avance justement de profiter de cette avance pour pouvoir faire autre chose parce que ça aussi c'est un des problèmes que j'ai, c'est que quand j'ai trop de vidéos en avance, bah j'ai tendance à vouloir les poster très vite, c'est ce que j'ai fait fin décembre, j'avais envie de poster des vidéos, je l'ai fait, mais stratégiquement, bah normalement il aurait fallu que j'attende un petit peu pour les poster, mais j'avais pas envie de ça. Donc il faut que je me discipline un petit peu là-dessus, les réels c'est pareil, je vais essayer de les faire un peu en avance pour avoir du contenu et pour me dégager du temps. et tout ça, ça va me permettre de dégager du temps pour aller démarcher des artisans, des commerçants, bref, des gens qui ont un métier que je pourrais photographier. C'est quelque chose que j'avais envie de faire déjà depuis peut-être un an ou deux, quelque chose comme ça et c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait un premier test en fait avec Alice Ménard, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, pas vraiment sur YouTube, je crois que j'en ai vraiment pas parlé sur YouTube. Alice Ménard, vous voyez peut-être pas qui sait si vous êtes pas de la région de Nantes mais en gros, c'est une maraîchère qui est dans la région de Nantes et qui alimente les restaurants de chefs, notamment Sarah Mangui qui a un restaurant qui s'appelle Vacar mais qui couvre un nouveau restaurant d'ailleurs à Nantes en février je crois et d'autres chefs, alors j'ai plus les noms je crois que c'est Lucie de Sepia je crois et puis d'autres restaurants, d'autres fournisseurs elle alimente aussi des amaps forcément elle alimente pas que des chefs cuistots mais ce que je trouve vachement intéressant c'était de lui demander je l'avais rencontré à l'occasion d'une émission de radio je l'ai rencontré je lui ai dit bah écoute ça serait cool de venir dans une exploitation faire des photos et tout ça et ça s'est hyper bien passé et vraiment quand je suis revenu de cet après-midi où clairement c'était un shoot gratos enfin un gratos c'est-à-dire que c'est pas elle qui m'a contacté c'est moi qui lui ai demandé de venir je suis vraiment reparti avec le smile j'étais hyper content hyper fier et en plus quand je lui ai livré les photos ça lui a plu donc moi c'était vraiment l'aboutissement du truc donc j'ai vraiment envie de développer ça dans ma pratique personnelle et puis à terme l'idée c'est pas de faire ça gratuit tout le temps l'idée c'est de commencer à me créer un petit réseau de commencer à me créer aussi un book parce qu'en fait il y a bien un moment il faut partir de quelque chose et actuellement j'ai très peu j'ai des portraits de personnes parce que je fais du portrait mais j'ai pas forcément des portraits de personnes dans leur activité etc. à montrer à d'autres potentiels clients et ça ça m'intéresse vachement alors la question que je me pose c'est est-ce que je vous le documente sur Youtube ou pas sachant que forcément ça rajoute du travail mais c'est pas impossible à faire si je m'organise un petit peu c'est pas impossible que je vous fasse des vidéos même très courtes ou même sous format de réel par exemple sur Instagram je peux vous partager ce que j'ai fait avec quel artisan etc. pour l'instant j'ai quelques contacts donc là normalement début février je vais faire je vais faire un boulanger à Paris je pense qu'en juin je retournerai voir Alice du coup parce que quand je suis allé la voir c'était début décembre et début décembre bah voilà elle avait une exploitation qui était assez assez pauvre on va dire même s'il y avait des trucs extraordinaires à voir bah c'était assez pauvre mais au delà de ça en fait au delà des images que j'ai pu faire j'ai trouvé ça vachement intéressant aussi de discuter avec eux Alice j'ai appris plein plein de choses elle m'a fait découvrir des variétés elle m'a expliqué deux trois petites enfin des choses qu'elle faisait alors dans l'immensité des informations qu'elle m'a données j'ai pas tout retenu mais par contre voilà elle m'a permis de comprendre certaines choses voilà il y a un petit côté aussi pédagogique que je retrouve quelque part ça s'invente pas mais voilà j'apprends des choses toujours un petit peu au contact de personnes comme elle et puis comme d'autres professionnels et je trouve que c'est un échange de bons procédés voilà de faire des photos ils m'apprennent des choses moi ça me permet de constituer mon book et tout ça et puis bah après au bout d'un moment on verra bien là pour le coup je saurais pas dire si dans 2, 3, 4, 5 ans j'arrive peut-être à monter une petite activité là-dessus pour faire à la fois un revenu complémentaire mais aussi une activité complémentaire de photographe que j'ai envie de faire quand même depuis quelques années sur ce je vous dis à la prochaine je parle à Instagram depuis tout à l'heure mais je vous dis aussi à la prochaine à vous merci d'avoir été là sur le live donc c'était cool merci de votre participation merci à tous ceux qui ont participé en commentaire et je vous dis à la prochaine en vidéo sur Instagram voilà à plus